Je vais gagner de l'argent déjà, ça n'est pas bien. Écoutez, d'abord je suis très heureux d'être ici, c'est toujours agréable de rencontrer les jeunes générations, ceux qui vont rendre notre fin de vie paisible, on l'espère. Donc si on peut essayer de les former de manière intelligente, de les accompagner vers la suite. Non, non, je crois que bon, aujourd'hui, les résultats de l'équipe de France font que la notoriété du animal français s'est agrandie de manière conséquente. Et comme je suis un peu le seul à être disponible, je suis devenu en même temps le VRP et le responsable du service après-midi. Donc je subis par moments beaucoup de sollicitations de domaines assez divers. Donc c'est vrai, la jeunesse, l'université, les écoles, j'étais il n'y a pas très longtemps, polytechnique, quoi, on dirait le animal même à tout. Alors là aussi, bien sûr, le monde de l'entreprise, qui est quand même assez intéressé par l'aventure du animal français comme modèle, comme repère d'une réussite qui, bien sûr, les intéresse. Mais aussi des sollicitations multiples, de plus en plus des politiques, plus en plus, au fur et à mesure, on s'abroche des électeurs. On m'en essaie de vous avoir sur la fin d'eau, donc je m'agite beaucoup. Mais je vais essayer aujourd'hui d'être le plus concis, le plus... et de pouvoir répondre à vos questions, à tout ce que vous pouvez vous poser. Et le management, comme je l'avais dit, va l'être bien. Manager les hommes, qu'ils soient dans le domaine sportif ou dans le monde du travail. Parce que nous, on est quand même aussi dans le monde du travail. Je gère les sportifs professionnels, donc qui gèrent une carrière professionnelle, qui vivent entre collègues de travail. Donc on est tout à fait... les pratiques ne sont pas les mêmes, les modes de fonctionnement ne sont pas toujours similaires. Mais globalement, la gestion des hommes reste un élément, et je pense pour moi, un élément prépondérant de la réussite. Je crois que l'entreprise a été pas véritablement pris ce virage sur les 30 dernières années. Je pense aujourd'hui, je pense que hier, comment peut-on amener les gens à plus de cohésion, plus de collaboration, alors même que tout a été construit, pour les isoler, puisque la course est une course individuelle, la rétribution est une rétribution individuelle. On se demande comment on peut arriver à faire jouer ensemble des gens qu'on a décidé d'isoler pour partir d'une espèce de parcours individuel. Donc c'est vrai que l'entreprise essaie un peu de pris les pieds dans le tapis, et essaie de s'absorber. Donc voilà, je sais de leur donner quelques idées, ou des fois de bousculer quelques mauvaises habitudes. Voilà. Écoutez, moi, je vais parler avec moi. Ok, alors on va évidemment poser quelques petites questions. Alors on va éviter les questions classiques de certains journalistes qui... Ah oui, des... Enfin, je vais dire de... Quand il y en a ici... Voilà, de certains journalistes, pas de tout, ça n'y a rien, mais bon. On va dire qu'il consiste à vous demander, par exemple, si vous auriez lu, comme votre homologue, responsable des joueurs de foot, la lettre en sortant du bus. On va éviter aussi de vous demander si vous aurez sélectionné Sébastien Saval. On va éviter de vous demander aussi, par exemple, si Laure Manoudou, vous aurez supporté un petit peu plus longtemps que Phil. Lucas, enfin bref, il y a tout un tas de questions comme ça, tout à fait intéressantes, qu'on ne vous posera pas, désolé. Alors, pour compléter quand même la... Avant d'enchaîner sur les questions, pour compléter peut-être la présentation de Donner Vesta. Donc il est né, vous êtes né à Alpi, d'ailleurs, on vous a 100 ans un petit peu. Vous avez 54 ans, vous êtes sélectionneur de l'équipe de France de Brande-Bal. Tout le monde le sait depuis 2001. Et vous pouvez vous en ordre de lire quand même d'avoir été l'un des premiers, voire le premier en France, il me semble, à réussir le hat-trick, je sais qu'il y a des foutus dans la salle, champion d'applic, champion du monde, et, si ce n'est pas la plus mince des affaires, champion d'Europe. Voilà, donc on est tout à fait fiers et impressionnés de vous recevoir. Je vais vous poser une première question. Alors évidemment, on va laisser la parole aussi aux étudiants. vos questions sont tout à fait des biens rues. À vous, peut-être à Gary aussi, qui vous le savez, qui vous mettrais un petit peu ce thème, puisqu'on est interactif. Je me demande un petit peu quelle peut-être la valeur ajoutée pour un sponsor, pour un annonceur, d'un entraîneur, par rapport à... On a parlé mal au bout, à un athlète, ou à un club, ou autre chose. Je ne sais pas, je vous laisse peut-être, et puis Gary conclètera. Je ne sais pas, il faudrait demander à Adidas, comment il peut répondre à cette question. Je lui coûte très très cher, donc c'est lui qui peut dire. Je ne sais pas, je crois que... De manière générale, le sponsoring lié à un athlète est un sponsoring d'images. C'est-à-dire qu'on va associer l'image à la marque. Donc, ça va être visuel, ça va être la possibilité de l'utiliser dans le cadre de l'actualité commerciale de la marque. Parce que là, la relation qui peut être faite avec un entraîneur, il est évident que si on le met sur votre panneau 4.3, ça ne va pas révolutionner. Donc, d'ailleurs, je refuse systématiquement toutes les sollicitations qui me sont faites de ce type-là de publicité. Je considère que c'est un secteur d'activité pour les joueurs. Je crois que ce qui est beaucoup plus intéressant en matière de manager, c'est justement la capacité qu'on a pu mettre à l'oeuvre de diriger les autres, d'essayer de comprendre les mécanismes qui vont permettre la réalisation des performances, comment accompagner les joueurs vers les plus hauts sommets. Je crois que pour une marque, on va plus travailler sur l'organisation de l'entreprise elle-même, sur la vision de la gestion des oeuvres dans la case d'entreprise. J'ai pas mal travaillé avec un client, d'ailleurs, sur ces thèmes-là, à des niveaux différents. Je crois qu'on est beaucoup plus associés aux fonctionnalables, alors que le sportif est beaucoup plus associé aux manettes majeures. D'accord. Gary, tu souhaitais rajouter une question ? Vous êtes beaucoup plus dans la com' interne, si j'ai pu le dire, que dans l'identification des champions, peut-être qu'on peut la mettre en scène, en général, mais ça existe aussi. J'ai vu de mes collègues, Van Té, Jambord, ou la bouteille d'eau, je trouve ça un peu dérisoire, je trouve que c'est pas l'objet de mon activité. Donc, je crois que si je peux être utile dans le cadre et dans le monde de l'entreprise, et à des entreprises en particulier, pour les accompagner là aussi, c'est vrai que c'est de la commune d'air, mais c'est aussi des RH un peu, c'est comment avoir une vision parfois, une vision un peu décalée, de la vision de l'entreprise traditionnelle, un regard extérieur, mais pour autant aviser, c'est comme ça, moi, que je suis en train d'essayer de donner suite à toutes ces sollicitations. D'ailleurs, en règle générale, plutôt que d'avoir une cinquantaine de gens qui nous sollicitent, c'est plutôt d'avoir cinq, avec qui on va, de manière récurale, travailler, et mieux comprendre donc l'activité de l'entreprise, de la société, mieux comprendre son fonctionnement, et parfois peut-être aider à la résolution de problèmes, justement, parce qu'un regard extérieur, parfois, permet de, je ne dis pas un regard candide, mais qui est un exemple, le fait de jouer le candide permet de débloquer les situations, voire de bousculer les positions, qui parfois permettent véritablement à la résolution. Et sinon, en matière de sponsoring, je ne sais pas, quel est votre regard sur le sponsoring du Land, entre le Crian et la Justice, le Land est un sport formidable, titré, ce n'est pas normal qu'on ne soit pas suivi par les médias, et un regard peut-être un peu lucide sur la Fédération, qui peut-être ne fait pas tout ce qu'elle devrait faire pour attirer les médias et les questions sur la télé, votre entrepreneur. Vous savez, maintenant, je travaille dans le handball comme professionnel du handball depuis pratiquement 30 ans maintenant, donc c'est des questions que c'est souvent posées, c'est des discussions qu'on a souvent mis, et c'est vrai qu'on s'est très souvent posées dans la position de la victime, victime de cette injustice, c'est une victime de la justice. Je crois que c'est une erreur grossière, que de toujours pleurnicher sur sa position, et les erreurs grossières, il faut essayer de comprendre parfois pourquoi les mécanismes ne sont pas aussi différents. Je crois qu'aujourd'hui, quand on fait l'analyse de la notoriété et l'analyse de la médiatisation, il faut bien comprendre qu'en 30 ans, les médias ont sur-elle changé. on avait affaire à des jeunes qui étaient responsables de l'information, donc des jeunes qui cherchaient tous les jours à apporter cette dose d'information aux lecteurs, aux téléspectateurs, et donc le journaliste était l'élément prépoménéral de cette information, de ce lien entre la population et les événements. Aujourd'hui, comme beaucoup d'autres secteurs d'activité, les médias sont devenus des organismes financiers qui n'ont plus pour but véritablement d'informer, mais qui essaient d'utiliser l'information comme moyen, je dirais, de rebond économique. On voit bien la difficulté aujourd'hui quand la presse écrite, par exemple, l'introduction d'Internet dans ce paysage est devenue un élément déterminant qui aujourd'hui est en train de bouleverser toute l'activité médiatique. Donc en face de nous, qu'est-ce qu'on a ? On a des jeunes, non plus des journalistes, on a des financiers, que ce soit la télévision, que ce soit les organes de presse, et donc les gens qui essaient de se rendre compte de ce que va pouvoir, est-ce que le fait de vous traiter va leur apporter d'argent. et je crois qu'aujourd'hui, la facilité, alors, est-ce qu'ils en sont totalement responsables ? Je n'en sais rien, mais aujourd'hui, diffuser du handball, semble-t-il, c'est moins rentable que de diffuser les écoles, voire du football de mauvaise vue. Est-ce que vous pouvez vous en mettre une part à ce que vous parlez ? Alors, si, on me disait tenir le micro à 20 cm de la bouche, visiblement, ça ne marche pas. Donc, je vais manger le micro. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on se rend compte que les médias sont dans le très conferme, donc, les médias ne misent pas sur le développement d'une activité. Les médias, aujourd'hui, ils vont regarder les télévisions, le lendemain, ils analysent l'audience de l'émission de la veille. Donc, ce qui veut dire que c'est un peu pareil pour le monde financier en général et pour la crise de Contraverses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne n'est capable d'investir et d'attendre, de croire en la réussite de cet investissement sur la durée. Tout le monde veut jouer et gagner tout de suite ou tout de suite transformer quelque chose qui semble ne pas de vrai. Donc, dans cet environnement médiatique-là, franchement, le handball a fait de très gros progrès. Aujourd'hui, il est possible de voir cinq, six images de handball par semaine. Alors, vous allez me dire oui, mais pas sur les chaînes de la TNT, le jeu de l'image de l'or. Oui, mais c'est comme ça qu'a évolué la télévision. La télévision est aujourd'hui devenue un élément de diffusion thématique. Et les télévisions généralistes sont malheureusement des télévisions où la qualité des programmes laissent à désirer. En gros, c'est toutes les conneries de télé-réalité, mais bon, c'est quand même les conneries que les gens regardent. Sinon, ils ne passeraient pas. Donc, je suis sûr que si j'interroge la population, je vois les filles qui commençaient à sourire. Et j'ai des filles qui ont votre âge, donc je sais à peu près ce qu'elles regardent. et donc, tous ces trucs-là fonctionnent bien. Aujourd'hui, passer un match de handball à la télévision, ça coûte cher parce que c'est cher d'aller produire des images, c'est cher à diffuser et comme ce n'est pas forcément aussi rentable qu'on le souhaiterait, c'est un investissement qu'on ne fait pas. Je répète, le handball fait partie aujourd'hui des sports les mieux traités et même en presse écrite aujourd'hui, on a une place qui est devenue conséquente et on a fallu se la gagner. Mais aujourd'hui, les gens qui ont des chaînes mathématiques peuvent voir 4-5 matchs de handball à la semaine. Je peux vous assurer que si vous faites de l'escrime, si vous faites du judo, si vous faites des sports qui sont pourtant des sports pratiqués par les masses de licenciés, qui sont pourtant des sports qui ramènent de nombreuses médailles à la France, je peux vous assurer que ces gens-là, une compétition d'escrime à la télévision, devaient avoir 2-3 fois dans l'année. Donc, je crois qu'il ne faut pas se plaindre de la place qu'a le football. On peut se plaindre de la trop grande place qu'a le football. Mais ça, c'est un combat difficile à mener. La deuxième partie de votre question, c'était et la fédération ? Alors, je ne vais pas couvrir les gens de la fédération. Je dis que c'est difficile et qu'ils ont aussi, par certains côtés, participé à cette difficulté parce que, en restant sur des positions qui étaient des positions traditionnalistes et des positions un peu anglais, vous savez, on a été un sport qui a accepté la publicité de manière très tardive parce qu'on avait le sentiment que ça venait soublier un peu notre maillot et que notre maillot était prestigieux et que de lui mettre une marque de lessive ou de ravioli dessus, ce n'était pas forcément quelque chose qui a bénissé notre pratique. Donc, on a eu ces postures-là. Des postures, vous savez, c'est un sport qui est grandement lié au milieu de l'éducation très influencé par, je dirais, la pratique à l'école primaire avec les instituteurs diffusés pleinement par les enseignants et les scientifiques. Donc, très construits sur les valeurs éducatives et souvent, les valeurs éducatives ne font pas très bon ménage avec l'activité commerciale. Donc, c'est vrai qu'on a été très longtemps dans ces postures-là et on a pendant très longtemps regardé le sponsor comme un mal nécessaire. Et malheureusement, ce n'est pas la meilleure façon pour s'associer à lui et développer une activité intelligente qui permet en deux parties d'en tirer profit. Je crois qu'on travaille beaucoup sur cette dimension-là pour en lui et on voit arriver des partenaires importants autour du animal français et je crois que c'est en train de se développer tous les jours un peu plus. Mais c'est vrai qu'on a aussi une autre part de la responsabilité de cette démarche parce que pour que deux entités se rassemblent, il faut croire que les deux parties soient capables de construire des ponts qui vont les réunir. Par moi, on n'a pas été très bon dans la construction de ces ponts-là au niveau de l'atelier. Ok. Alors, juste avant de décider la parole à l'inéant Pichot qui va vous interroger plus sur l'esprit conférence qui nous fera rentrer plein clé au sein des entreprises. Je me dirais juste rester une petite minute sur les droits télé, cet éclairage médiatique qui reste tamisé quand même pour le animal. Qu'est-ce que vous pensez à la fin de l'arrivée de Canal+, et j'ai cru comprendre aussi qu'il y aurait, en plus, on va leur faire de la publicité, il y aurait une dizaine de matchs, alors là, on ne parle pas d'équipe de France, on parle de club plutôt, mais en décrochage régional qui serait diffusé sur France 3, par exemple, est-ce que ça, c'est des initiatives qui vous paraissent intéressantes ? Oui, tout à fait. Mais imaginez bien que toutes les initiatives sont prises pour essayer d'améliorer cette visibilité télévisuelle et tous les contacts essaient de faire avancer ce dossier. Aujourd'hui, le regard de France Télévisions est un regard d'intérêt, mais, c'est quand vous discutez de France Télévisions, aujourd'hui, ils vous disent que la vocation de France Télévisions, ce n'est pas de diffuser de manière massive le sport à la télévision. donc, il y a des habitudes, je dirais, que ce soit le tour de France, que ce soit le tournoi des signations, Roland Garros, et on reste assez figé sur ces habitudes-là. Et les jeunes de France Télévisions pensent qu'effectivement, globalement, le sport doit être le fait des chaînes thématiques, beaucoup plus que des chaînes de grande édition. donc, ça évoluera peut-être. On espère aussi qu'un jour, France Télévisions puisse avoir un son de saine d'une chaîne sportive, et donc, une chaîne thématique sportive qui pourrait être une chaîne sur la télévité. C'est pas... Ça leur a été refusé à un certain moment par le conseil de l'audiovisuel qui accepte les nouvelles créations de chaînes. Donc, je crois qu'il y aura des évolutions dans cette dimension-là. Ce qui est sûr, c'est que... Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au handball pour être véritablement installé dans la continuité et la durée auprès des médias ? À moins ça, ce qui lui manque, c'est pas le traitement de l'équipe de France qui est défaillable. Le traitement de l'équipe de France, il est majeur. Et dès qu'on arrive sur les compétitions internationales, on a facilement trois, quatre, voire plus pages à l'équipe de ce qui est... Je peux vous affirmer quelque chose qui n'existait pas il y a encore dix ans. Donc, ça veut dire que quand l'équipe de France est en activité, l'environnement médiatique est très présent. Ce qui manque, c'est ce qui se passe entre deux moments d'activité de l'équipe de France. Et je crois qu'aujourd'hui, si le handball veut continuer à progresser, si le handball veut se positionner peut-être comme le troisième sport collectif appelé le football et le rugby, c'est véritablement en augmentant l'audience de son championnat. D'où l'intérêt de l'arrivée de Canal+, qui est aujourd'hui devenu le diffuseur du championnat de la mer-divisienne, avec la volonté affichée par Canal+, de faire avec le handball ce qu'ils ont ni plus ni moins fait avec le rugby et avec le gazette-la-mer. Donc véritablement de mettre les moyens pour construire progressivement un produit qui devienne un véritable produit affectif. Je crois que c'est aussi un engagement du handball français d'accompagner cette aventure et de savoir se transformer aussi pour devenir véritablement une série puisqu'un télévier aujourd'hui si un handball ne fait pas des séries alors qu'on n'existe plus. la série en bas doit faire que toutes les semaines il doit y avoir une activité attractive avec un peu de dramaturgie et de temps en temps des grands moments un peu plus conséquents autour des moments de l'équipe de France. Donc je crois que c'est une construction qui fonctionne bien mais qui prend du temps dans une société qui donne de moins à moins de temps à la transformation dans l'État à l'échelle de ma vie de la valeur je suis conscient de tous les progrès et de cette bonne future pour la suite je crois. Je vais laisser peut-être la parole à l'Élion Fichon qui va nous permettre de rentrer dans l'entreprise. C'est vrai que... C'est bon ? Ça va là-bas ? Oui. Donc c'est vrai que ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années depuis le milieu des années 90 qu'on observe fréquemment l'intervention professionnelle du sport qu'il s'agisse d'entraîneurs de haut niveau ou de sportifs de haut niveau en fin de carrière intervenir dans les entreprises. et puis le succès des équipes de France des sports collectifs il y a certainement contribué le foot, le hand, le basket. Alors c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la portée sur l'impact de ces interventions compte tenu finalement de ce qu'il y a de différent entre ces deux mondes et en particulier le fait qu'un sélectionnaire de haut niveau ne vit pas au quotidien avec ses joueurs comme un cadre qu'une entreprise vit avec son équipe de travail. C'est un exemple pour montrer peut-être les différences et donc on est en droit de s'interroger sur l'impact l'efficacité finalement de ces interventions est-ce que il y a autre chose que de raconter une belle histoire dans vos interventions en entreprise ? Vous savez je crois qu'il faut mettre un tasement de communication donc les gens ont besoin de temps en temps aussi d'entendre des belles histoires c'est pas la journée de téléviser qui vous les fait passer donc je crois qu'il y a effectivement dans la présence de l'entraîneur du coach il y a un moment ou un autre un petit plaisir c'est-à-dire c'est-à-dire tout d'un coup on va faire revenir quelqu'un une espèce de paillette de lumière autour de ce moment de séminaire ensuite il y a ce qu'on en fait bon il n'y a pas deux entraîneurs qui se ressemblent il n'y a pas deux coches qui interviennent de la même façon mais après à chacun de voir ce qu'il peut tirer de l'intervention ce que j'essaie de traiter bien évidemment dans mes interventions je ne viens pas raconter mon histoire d'abord parce que je vous dis que je n'ai pas forcément besoin de la raconter à tout le monde ce que j'essaie d'utiliser c'est à partir de cette histoire à partir de cette expérience quel regard je peux avoir sur la gestion humaine quel regard je peux avoir sur la gestion d'une équipe au travail et qu'elle peut être avec l'expérience de quelques années en situation extrême quel retour je peux faire de cette expérience là ce qui m'intéresse ensuite une fois que ce socle est posé c'est comment va-t-on créer les passerelles entre ce que j'ai pu vivre et ce que vivent les autres avec la diversité de leurs interventions ou des situations alors bon il m'arrivait d'intervenir j'ai la chance aujourd'hui je suis peut-être le plus à la mode parce que j'ai gagné plus de médailles que les autres mais si je suis le plus à la mode ça me permet aussi d'intervenir dans de nombreuses grosses sociétés et de grosses en France et je me raconte surtout au travers de cette de cette vision que j'ai de l'intérieur dans l'ensemble de ces sociétés je travaille il y a ajouté chez Renaud il m'arrive de travailler assez fréquemment avec les femmes que les grands laboratoires à Réva Total donc ça veut dire que vous êtes capable d'avoir le regard à l'intérieur de sociétés que vous pouvez avoir plus de 200 000 salariés dans le monde et vous êtes aussi capable de travailler avec des femmes qui vont être des PME de 300 ou 400 personnes et je crois que ce qui est intéressant justement dans ce regard c'est la capacité à lorsqu'on croise toutes ces parties de culturité c'est se rendre compte qu'il y a quand même des éléments qui sont des éléments redondants et qui reviennent en permanence parce que même quand une société est de grand format elle est quand même au fur et à mesure de ces structures et de ces stages elle est composée d'équipes c'est à dire qu'à un moment ou à un autre il y a toujours un manager qui a 5-10 personnes en charge et qui va devoir animer cette capacité à améliorer la performance de cette équipe je crois qu'on est très vite sur des choses qui se ressemblent beaucoup vous l'avez dit effectivement la particularité du sélectionneur c'est encore une particularité et une spécificité on va être un sélectionneur j'ai quand même été un traîneur d'actualité donc je connais aussi cette vie-là et celui-ci-là j'en connais les différentes donc moi je raconte pas des anecdotes je ne suis pas je ne vienne pas pour amuser les gens j'essaie juste à partir de l'expérience vécue de voir comment on peut se rencontrer et quel échange on peut avoir bien sûr sur les problématiques qui sont les problématiques du monde de l'entreprise et je pense qu'il y a beaucoup de mécanismes dans le monde de l'entreprise qui sont des mécanismes défaillants au regard de l'activité que l'on peut mener nous-mêmes donc la grande difficulté qui existe entre la grande différence qui existe entre l'entreprise et le sport c'est que le sport et notamment pour une sélection c'est l'état d'urgence permanente l'urgence parce que peu de temps de travail tout de suite dans des évaluations qui sont quasi permanentes et la particularité du sport c'est d'être totalement binaire c'est-à-dire que soit vous avez gagné soit vous avez perdu et le fait que vous essayez d'éclater comme les politiques comme les chefs d'entreprise que vous avez perdu mais que vous avez bien joué en règle générale le sport ça n'intéresse personne donc on est dans des réalités et cette urgence génère véritablement des modes opérationnels qui sont des modes opérationnels que l'on peut évaluer et je crois qu'aujourd'hui les dysfonctionnements qui existent dans le monde d'entreprise je peux en citer des dizaines quand on veut m'expliquer qu'on souhaite associer les gens les faire travailler ensemble et que dans le même temps la rétribution et la valorisation du travail n'est basée que sur la performance individuelle et le chiffre d'affaires réalisé par chacun d'entre eux moi c'est comme si je payais les joueurs c'est comme si je donnais une prime de résultat non pas au résultat global du classement de la compétition c'est comme si en gros je me disais à mon équipe demain à partir d'aujourd'hui les primes c'est au nombre de buts marqués ça c'est exactement ce que fait la progrès plus tu valides ta performance individuelle plus tu valides ta rétribution si moi demain je dis à mes joueurs les primes seront réparties au nombre de buts marqués et ils ne vont plus se faire une passe et s'ils ne se font plus une passe on n'aura plus une match donc il y a des mécanismes dans l'entreprise qui sont totalement antagonistes à la recherche qu'aujourd'hui l'entreprise veut avoir dans cette cohésion sociale dans cette capacité à la fierté d'appartenance la cohérence vis-à-vis de la marque on se raconte que toutes ces choses-là aujourd'hui sont en train de diminuer et que c'est pas le point de l'état je changerai des micros sinon c'est petit 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 donc ça veut dire qu'aujourd'hui toute la cohérence qui pouvait exister autour de l'entreprise elle-même c'est une cohérence qui aujourd'hui est en souffrance et je pense que cette souffrance c'est là il est temps donc je crois vraiment qu'aujourd'hui on est capable de révéler et moi quand j'arrive dans une entreprise alors je me prends pas pour le Messie mais quand j'arrive dans une entreprise je sens très vite quand je fonctionne au sein de l'entreprise ou quand je participe à des réunions de travail je sens très vite les dysfonctionnements les endroits où les articulations fonctionnent mal les non-dits que personne et les problèmes que personne ne veut soulever donc je pense qu'on peut justement parce que nous on est dans la dans la nécessité absolue de résoudre les problèmes avant même qu'ils se soient posés c'est à dire qu'à chaque fois qu'on est en réaction d'un problème on risque de devoir assumer des dégâts qui vont peut-être nous faire échouer le monde de l'entreprise aujourd'hui c'est très souvent le monde du silence c'est très souvent le monde de espèces de je sais pas comment dire mais espèces de de relations entre les gens qui vont faire que je t'emmerde pas tu m'emmerdes pas donc j'ai vu que tu avais fait une connerie j'ai rien dit si demain c'est moi qui ai fait une tu dirais espèce de et ça c'est véritablement destructeur parce que effectivement plus personne ne dit rien il n'a plus rien et il se passe plus rien le monde du sport nous si on accepte ce mode de fonctionnement on meurt à chaque fois donc c'est vrai que la capacité que l'on a à traiter les problèmes de manière immédiate à devoir les résoudre de manière urbaine fait que souvent on est beaucoup plus à l'écoute beaucoup plus en empathie beaucoup plus en observation et peut-être plus efficace qu'ils ne le sont après on peut développer comment on choisit un manager entreprise ça c'est et claude juste en deux mots les patrons justement de Total ou des DRH je ne sais pas qui le sont de site lorsqu'ils le font c'est quoi la demande c'est quoi la commande qu'est-ce qu'ils vous disent est-ce que vous pouvez nous aider alors je suis très lucide que parfois le type il est content de dire j'arrive comme je ne me suis jamais fait arriver d'être un gâteau j'arrive souvent à l'éviter surprise donc il y a une certaine fierté du type de dire regardez je voulais amener plusieurs trois minutes par contre après ils ont parce que je pense que ces gens-là ont un vrai problème dans cette organisation à la partie humaine de leur entreprise jusqu'à il y a 4-5 ans lorsque vous travaillez à l'entreprise on ne vous parlait que des produits le produit était meilleur que celui du concurrent et quand le produit n'était pas véritablement meilleur on allait faire en sorte que le packaging soit meilleur on vantait le produit on vantait la couleur on vantait sauf qu'aujourd'hui la crise est venue par là et la crise qu'est-ce qu'elle a eu pour effet elle a tendu la consommation ça veut dire que quelqu'un qui achetait de manière mécanique aujourd'hui réfléchit à l'acheter voire hésite et peut-être que là où on en achetait deux on n'achète plus qu'un ce qui fait que ce mécanisme de consommation s'est affaibli et aujourd'hui les gens sont peut-être vont chercher à mieux comprendre ce qu'ils achètent et c'est vrai qu'Internet vient en plus permettre à chacun en posant une question d'avoir des possibilités de comparaison d'analyse donc ça veut dire qu'aujourd'hui le consommateur est beaucoup plus faible dans son approche de consommation et que l'entreprise ne peut plus raconter l'histoire donc quand ils ont quand même été honnêtes dans le regard qu'ils ont si je demande à Ivan comment si le produit Adidas est meilleur que le produit Nike il va bien sûr me dire que oui j'espère et il a raison sauf que au fond on sait quand même que les produits sont assez proches l'un de l'autre il n'y a pas de raison que votre meilleur concurrent soit bien plus bête que vous quelle bêtise il aurait de construire des produits qui soient des produits médiocres donc ça veut dire qu'aujourd'hui on se rend bien compte que c'est pas les produits qui vont faire la différence ils peuvent parce qu'il y a de l'innovation il y a tout d'un coup celui qui prend un coup d'avance et qui va être dominé sur le marché mais globalement les produits sont assez ressemblables dans une gamme de prix équivalents donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'à un moment donné si les produits sont équivalents qu'est-ce qui va faire la différence entre deux mains c'est effectivement la communication c'est effectivement le marketing mais ce sont aussi les hommes et le bien-être des hommes qui les fabriquent le bien-être des hommes qui le vinent est un élément majeur de la réussite commerciale si vous avez des gens qui arrivent avec la misère sur eux et toute la tristesse parce qu'ils ont le sentiment de vivre dans une entreprise pénible qui ne les reconnaît pas qui ne les valorise pas c'est forcément des gens qui vont moins bien vendre que celui qui va arriver qui va être rayonnant parce que quotidien il se réalise dans son travail je pense qu'ils ont bien compris aujourd'hui que ça c'était un élément dont ils disposaient ces éléments humains c'est leurs salariés ceux qui le payent et ils se disent mais si ces gens-là étaient capables de travailler dans de meilleures conditions si ces gens-là étaient plus heureux ils seraient sûrement plus performants et donc aujourd'hui alors que pendant très longtemps on les a fait courir dans des couloirs seuls en leur disant cours plus vite cours plus vite quel est l'imbécile qui peut penser qu'on arrivera toujours à courir plus vite il arrive un moment où courir plus vite n'a pas de sens donc c'est pas courir plus vite c'est courir mieux dans de meilleures conditions savoir être au bon endroit au bon moment et ça je pense qu'effectivement aujourd'hui l'entreprise en général est en train de calculer comment améliorer son organisation le personnel de l'entreprise ne peut pas être qu'un élément de régulation de l'entreprise aujourd'hui on a l'impression que le personnel si vous écoutez les gens de la bourse le personnel c'est une valeur d'ajustement c'est-à-dire on veut gagner de l'argent on en a une retise de plus et on croit que ça va fonctionner longtemps comme ça c'est tellement ridicule qu'effectivement les gens se disent aujourd'hui comment je peux tirer profit maximum de ma population et on a essayé avec la carotte et le bateau on s'en rend bien compte que ça n'a pas d'efficacité dans la durée donc aujourd'hui les gens se disent comment je pourrais arriver à avoir une équipe d'intervenants plus dynamiques je ne sais pas ce qu'ils se disent mais dans le sport parce que comme ils voient qu'à la fin des matchs on a plutôt qu'à la fin des matchs on a plutôt qu'à la fin de s'ambrasser on est tous copains on est tous heureux et c'est pour ça ce qui n'est pas forcément le cas mais on n'est pas tous copains bien sûr on n'est plus copains qu'un ton a gagné qu'un ton a perdu il nous reste il nous reste une bonne grosse demi-heure je reste besoin et le temps de préparer je laisse la parole à l'Union on a on a beaucoup on a beaucoup parlé de de votre mode de management tout à l'heure avant de venir j'ai relu l'interview et le portrait que l'équipe magazine avait fait de vous au mois d'août dernier alors où est-ce que vous puisez finalement les ressources pour faire en sorte que ce management participatif l'autorégulation du groupe va permettre justement d'avoir cet équilibre de vie qui fait la force de votre groupe cette cohésion de groupe et qui nous a amené là où vous avez pu l'amener c'est un peu ce que je disais précédemment je suis moi-même dans une démarche comment puis-je tirer le profit maximum des joueurs d'un jeu de sport qui aurait bien sûr beaucoup de talent mais ce talent malheureusement on connaît on connaît les hommes qui sont capables de l'utiliser contre eux plutôt qu'ensemble donc l'idée première c'est à partir du moment où on a un véritable potentiel il faut essayer d'en tirer profit et donc il faut essayer de les associer pour que l'ensemble des énergies l'ensemble je dirais des forces s'associent et puissent être mises contre l'adversaire or malheureusement dans la plupart des organisations on se rend compte qu'une bonne partie de cette énergie et une bonne partie de ces carburants sont non pas utilisés contre l'adversaire mais sont déjà utilisés à même terme pour se bagarrer pour les petits pouvoirs des petits territoires et on se rend compte qu'on va dépenser la moitié de ce que l'on a pour faire quelque chose qui ne fonctionne pas et qui est donc un affaiblissement de la dimension collective et donc qui est une prise de risque vis-à-vis de votre adversaire donc l'idée qu'on a défendue avec les joueurs c'était de dire écoutez vous n'êtes sûrement pas tous les meilleurs amis du monde vous avez plutôt une démarche individuelle parce que la carrière d'un sportif professionnel c'est une carrière individuelle et qu'elle dépend de votre notoriété on leur a dit écoutez quelle que soit la notoriété que vous avez et le statut que vous avez aujourd'hui seul vous n'arriverez pas à des niveaux de performance comme c'est ça donc le fait de s'associer c'est une démarche intelligente qui va nous permettre plutôt que de s'arracher des doigts le peu de lumière qu'on a au départ mise en sur la collaboration mise en sur la cohésion et la quantité de lumière que l'on aura à l'arrivée quand on aura gagné ensemble sera bien plus conséquente et donc le partage que l'on pourra en faire sera bien plus facile donc je crois que c'est une démarche de bon sens alors après qu'est-ce qu'on a fait d'essayer de mettre à l'oeuvre les gens dans cette démarche là et c'est vrai que moi je leur ai libéré du territoire c'est-à-dire qu'au départ j'avais tout le territoire était à moi c'était à moi c'est facile d'avoir du territoire quand vous assumez la responsabilité et en règle générale les gens qui à côté de vous ne veulent pas trop les assumer vous donnent tout ce que vous voulez et ils disent maintenant tu te démerdes c'est-à-dire que tu as tous les moyens tu prends les décisions que tu veux le moyen si tu perds ça sera pleinement de ta force donc on l'assume par contre ce que j'ai vite compris c'est que je ne pouvais pas fonctionner et comment pouvais-je arriver à obliger mes joueurs à devenir champion du monde ou champion olympique ça paraissait tellement imbécile souvent on me dit comment faites-vous pour les motiver c'est vraiment une question que je ne me pose jamais c'est celle-là il faudrait motiver des sportifs professionnels pour être champion olympique c'est vraiment une balle de monde donc ça veut dire que le sportif professionnel il est naturellement motivé pour aller chercher l'excellence l'expertise et les résultats les résultats majeurs donc ce qu'il faut c'est juste l'accompagner dans une démarche pour qu'il ne passe pas la moitié de son temps à épiller son partenaire d'un côté pour savoir si l'autre fait bien ne fait pas bien et est engagé n'est pas engagé donc on est parti du principe qu'on se faisait confiance qu'on se respectait que chacun allait avoir une mission différente mais qu'il était évident pour tous que chaque mission devait être réalisée avec performance et ça je pense que c'est la nature et même de la force collective la force collective un groupe c'est pas un refuge c'est pas quelque chose auprès duquel on va se cacher c'est pas quelque chose qui va vous protéger un groupe c'est véritablement un endroit où le premier engagement c'est si je veux participer à la vie de ce groupe je m'engage à apporter ma performance et chez nous celui qui n'apporte pas sa performance risque de mettre en danger le groupe donc avant qu'il ne mette en danger le groupe on l'éliminera c'est très clair c'est à dire ça peut paraître abrupt et dur à entendre mais on n'est réuni que pour gagner donc on réunit des éléments qui sont les éléments de cette éditoire potentielle et on va mettre en oeuvre une activité qui doit permettre à chacun d'avoir son meilleur niveau de performance dès qu'on est dans une perte de performance on se met en danger parce que pour ne pas mettre en danger le groupe on sera éliminé donc l'idée est simple c'est assez primaire le fonctionnement d'une équipe sportive sauf qu'à l'intérieur de ça il va falloir comprendre comment fonctionnent les hommes comment quelle sensibilité va faire la différence de chacun d'entre eux voir comment on va associer une mission à un personnage particulier donc moi la difficulté la plus importante pour moi c'est le casting c'est quels sont les hommes que je vais choisir parce que mon métier n'est pas de choisir les 15 meilleurs joueurs français mon métier c'est de choisir les 15 français qui auront la meilleure performance et c'est pas du tout la même chose donc ça veut dire que je vais associer il y a des gens à qui je vais conférer des responsabilités de terrain c'est-à-dire qui vont devoir marquer des buts et gagner des matchs et à côté d'eux il y a des gens qui vont avoir des activités complémentaires de soutien qui vont être en charge de l'état d'esprit et puis qui vont avoir des petites tâches moins prestigieuses et bien il faut être là à l'heure porter les ballons il faut que rien ne manque et autour de moi j'ai une équipe d'encadrement qui aussi va s'occuper de toutes ces choses-là donc ça veut dire que chez les joueurs je ne peux pas proposer de la lumière à chacun d'entre eux il y a ceux qui vont être en charge de la lumière et donc des résultats et il y a ceux qui vont travailler dans l'ordre mais la seule façon que j'ai pour donner du sac à cette démarche c'est alors que je sais que mes joueurs ont des salaires différents parce qu'ils ont des statuts et des notoriétés différents ça peut aller de 1 à 4 la différence de salaire entre la star et le moins star par contre l'engagement que l'on a pris c'est qu'il y a des primes d'objectifs et que la prime d'objectifs est répartie de manière complètement équitable que l'on ait marqué 8 buts en finale ou que l'on ait pas mis le pied sur le terrain dès lors qu'on a participé ensemble à l'aventure qu'on s'est engagé totalement dans cette aventure je vois pas comment je pourrais demander à quelqu'un à qui je confère déjà une mission de l'ombre de regarder le gâteau passer à la fin et de regarder l'autre le manger tout seul donc si je veux que ces gens là s'associent si je veux qu'ils soient complètement investis et engagés si je veux que dans un moment de difficulté de la star les autres soient autour de lui pour l'aider à reconstruire sa performance il faut pas qu'à un moment donné ça soit la star qui mange seule le gâteau donc le gâteau est partagé de manière équitable la star il a sa mission de star et il tirera profit de manière dérivée de sa performance parce que sa notoriété va être améliorée par contre les autres ils sont respectés et ils sont valorisés pour un travail qui est peut-être moins prestigieux mais qui est tout aussi utile si la star sentait qu'autour d'elle tous les gens sont prêts à le pousser dans l'escalier pour lui prendre sa place il serait moins bien positionné pour réaliser des performances en compétition si par contre ils sentent qu'autour de lui il a des gens qui sont pleinement solidaires complètement déterminés à l'aider à construire cette performance il a été sûrement plus en phase avec cette performance alors avant de passer avec d'autres questions centrales comme je ne sais pas peut-être les équipements sportifs enfin les salles on sait qu'il y a peut-être un petit problème de ne rafraîchissant les salles en France avant peut-être de finir par vous votre ami personnellement les jeux et peut-être au-delà je voudrais vous laisser la parole pour voir si vous aviez éventuellement une autre question à poser pure de l'EFTA je vais me balader et puis à la pêche à la guerre c'est la question là présentez-vous peut-être très vite simplement bonjour donc Jean-Marie Tardy je suis en M2 marketing et gestion du sport je voulais revenir sur le fait que vous disiez que vous n'arrivez pas en entreprise comme le Messie pour sauver la boîte mais est-ce que parce que votre image est quand même associée toujours à la victoire à la réussite est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'arriver dans une entreprise en vous disant mais je ne pourrais rien faire pour eux ou alors ne pas pouvoir véritablement les aider écoutez je pense que il y a tellement de gens qui facturent des conseils des audits des oui c'est devenu une demande une demande dégénératrice je crois que il ne faut surtout pas vendre du rêve et moi je ne vends rien d'autre que ce que je suis c'est-à-dire je ne vais pas me transformer un expert à l'entreprise je n'ai jamais mis les pieds je suis fonctionnaire et donc agent de l'état j'ai été enseignant pendant j'ai enseigné pendant 6 ans ensuite je suis passé au ministère à l'agence des sports où j'ai été conseiller technique régional pendant 16 ans et maintenant à l'agence nationale donc je ne peux pas être un expert de l'entreprise par contre le regard que j'ai sur je dirais la capacité à gérer les hommes est un regard qui me permet d'avoir une vision peut-être un peu plus un peu plus fine que certaines jeunes et certaines personnes dans mon entreprise donc moi en règle générale je n'ai de relation qu'avec la direction pour juste donner un avis maintenant ça n'est qu'un avis c'est-à-dire que celui qui le reçoit c'est ni un conseil ni des directives c'est un avis j'ai une vision qui est une vision décalée et qui par moment peut être utile à l'entrepreneur c'est lui qui va devoir l'utiliser moi donc je ne dis pas on n'est jamais sans solution ou sans avis donc il y a des choses qui paraissent compliquées il y a des choses qui en plus dépassent ma compétence dans les organisations sur les marchés des fois je ne comprends rien qu'est-ce qu'ils font des entreprises dans lesquelles je suis allé où j'ai toujours même un partage je n'ai pas compris quelle était leur activité par contre sans comprendre leur activité je peux voir et comprendre comment ils fonctionnent et je peux voir qu'il y a des endroits quand vous allez dans un comité de direction et que vous voyez vous assistez au comité de direction vous voyez les gens intervenir donc vous voyez très vite dans le type d'intervention qu'ils ont si les gens sont en protection si les gens au contraire sont plutôt agressifs et donc il y a des choses qui vous sortent aux yeux et vous sentez très vite les antagonismes qui peuvent exister entre une personne et une autre alors même que vous ne savez pas à quoi ils jouent mais vous savez tout de suite que dans le fonctionnement de la réunion il y a des endroits où ça ne fonctionne pas bien alors après vous pouvez l'évoquer et il m'est arrivé de temps en temps de jeter un pavé au milieu de la mare mais naïvement comme le candide de base je pose la question que personne ne veut poser et là tout d'un coup vous voyez tout le monde qui descend de 10 cm sauf qu'une fois que la question est posée il va falloir la traiter et là tout d'un coup vous rentrez dans un mécanisme et souvent ça vous est possible de le faire justement parce que vous pouvez jouer au candide et que vous n'êtes pas quelqu'un de dangereux de manière directe alors que cette même question posée par l'un d'entre eux aurait déclenché des hostilités fortes donc voilà c'est plus par moment observer regarder moi mon activité en type de France je le dis très clairement je ne fais rien je le dis c'est à dire que j'ai délégué j'ai même demandé aux joueurs comment ils voulaient jouer donc de temps à temps ils me disent eux-mêmes on s'entraîne trop je voudrais s'entraîner moins ça serait bien que demain on ne s'entraîne pas bon j'en dis si bien si c'est bien je le fais et après mes collègues du staff gèrent au quotidien toute l'activité j'ai un entraîneur à jouer qui prépare l'entraînement et qui me dirige pratiquement dans sa totalité j'ai un analyste vidéo qui fait tous les tris d'analyse de jeu que je souhaite voir j'ai un staff médical qui s'occupe de tout j'ai un manager général qui s'occupe de tout ce que je ne veux pas faire c'est à dire du bus de l'hôtel donc au bout d'un moment j'ai une responsable de médias qui est l'interface entre moi et la pote donc sauf que justement parce que je ne fais rien je suis en observation permanente de ce qui se passe et donc ça me permet d'avoir une distance et d'avoir une vision qui va me permettre de sentir les choses qui sont en train de déraper avant même de décommencer à produire des effets négatifs donc l'idée c'est ça et je crois que le véritable manager c'est celui qui n'est pas le nez dans le moteur et qui n'est pas en train parce que si vous n'avez pas un peu de regard si vous ne vous occupez pas du fonctionnement des autres moi des fois dans le fonctionnement d'un joueur je vais sentir dans son comportement qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais je ne suis pas capable d'identifier quoi mais je vais le sentir peut-être plus agressif que d'ordinaire plus 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 absent donc alors la règle pour moi c'est de ne surtout pas aller lui demander pourquoi parce que je suis l'autorité c'est à dire c'est moi qui décide parce que là j'ai l'air de dire bon il faut ce qu'il veut mais quand je dis stop c'est stop c'est à dire que quand ça s'arrête ou quand je pense que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner je peux intervenir de manière virulente et très rapidement mais le reste du temps je les laisse libre d'un maté de créer de se tromper donc c'est très c'est très prolifique comme activité mais comme je suis celui qui décide si je pose la question à quelqu'un si je vais lui dire et toi j'ai l'impression que tu ne vas pas bien il va me jurer que tout va bien parce que s'il m'avoue ses faiblesses ou ses doutes je risque de ne plus le choisir donc ça veut dire qu'on est dans un mode de management qui est un mode de management décalé donc je fais en sorte que les gens participent pour qu'ils soient le plus engagés et le plus responsables possible mais après il faut que je trouve les éléments d'information dont j'ai besoin donc par exemple je ne vais jamais à la salle de soins la salle de soins c'est l'endroit où les joueurs vont se faire masser vont se faire soigner c'est un peu comme chez le psy on s'allonge quand on s'allonge on parle donc si je suis à cet endroit là les gens ne parlent plus parce qu'ils ont peur d'afficher leur limite donc il faut que je n'y sois pas mais il faut que de temps à temps on me raconte ce qui se dit donc c'est une espèce de jeu qui va permettre mais c'est une pièce de théâtre c'est un jeu de rôle les joueurs s'en servent moi je m'en sers et de temps en temps quand je veux m'amuser je vais à la salle de soins je jette une petite bombe au milieu et je me barre et là je sais que pendant deux heures pourquoi il a dit ça et qu'est-ce qu'il a dit et le truc c'est que je réanime l'activité et ça c'est je pense que le management c'est ça c'est pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire c'est justement les amener dans les meilleures conditions pour qu'ils réalisent par eux-mêmes ce qu'il y a à faire et sachant que sachant que peut-être ils vont réaliser des choses que je n'aurais pas moi-même réalisé de cette façon là c'est accepter que les autres puissent faire différemment dès lors qu'on pense que ça va aider l'entreprise collective privilégier le management participatif au management directif j'en crois parce que ça ça marche pas pas longtemps alors est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une question c'est une évolution c'est une évolution c'est à dire j'étais plutôt un entraîneur prendre de gueule braillard exemplaire chef de feed suivez-moi à l'abordage alors qu'avec le temps on y va moins vite à l'abordage il se dit qu'il vaut mieux peut-être réfléchir avant de partir à le courant et je pense aussi qu'il m'a été donné de travailler avec des jeunes intelligents des joueurs talentueux mais talentueux et intelligents donc c'est peut-être une chance que j'ai saisie et je crois que ce qu'on a réussi à construire ensemble a sûrement permis cette succession avec cette juridique même nous on n'était pas capable de l'imaginer comme ça donc je crois que la confiance que les gens ont la complicité qu'ils ont ça ne veut pas dire qu'on soit d'accord sur tout et moi je ne demande pas à mes joueurs d'être d'accord sur mes choix parce que les choix je les fais seul mais je les fais seul après avoir pris la température et avoir permis à chacun d'entre eux d'amener des éléments de transformation de régulation et quand je prends la décision je pense que c'est la meilleure pour le groupe et je ne passe pas mon temps à me justifier comme quand je ne sélectionne pas quelqu'un je ne l'appelle pas pour lui expliquer pourquoi c'est la nature même de notre activité il y a des choix il faut les faire il faut les assumer celui qui est dans le cadre des choix que l'on fait on a mis pour lui celui qui n'est pas on a mis pour lui il ne peut pas passer sa vie à se justifier de tout de la même façon je ne fais jamais d'entretien individuel tout ce que j'ai à dire à quelqu'un vaut pour les autres et il n'y a aucune réserve que les autres ne sachent pas ce que j'ai à dire à quelqu'un puisqu'on vit ensemble et que nos intérêts sont totalement à croiser alors par contre si quelqu'un si un joueur ou n'importe qui me demande un entretien individuel je vais l'accepter mais ce que moi j'ai à dire à quelqu'un ça se dira devant tout le monde même si c'est douloureux parce qu'il n'y a pas de raison que quelque chose de douloureux c'est une douleur c'est une douleur qu'on doit partager et on est là ensemble dans les moments les plus extrêmes de pression on ne peut pas faire semblant donc on s'est tout dit même ce qui est du rentable donc on est dans des modes de fonctionnement qui aujourd'hui ont évolué dans mon parcours par contre si je devais revenir dans un club aujourd'hui je pense que je fonctionnerais et je crois beaucoup plus profitable ce type qui me permettrait peut-être aujourd'hui et ça aussi c'est une évolution de ma conception je suis de moins j'ai fait une sorte de ne plus être un technicien de mon activité c'est à dire je me suis détaché sur la